Musique Oui, ça, Ludwig, le magazine du Revue de la Thèse, le 101.3, www.martiettesfm.com Alors, dans un petit moment, nous aurons notre ami Carlos Zadwendo. Ça y est, nous l'avons. Nous l'avons. Bon, bon, mais c'est très bien. Allez, on va l'appeler. M. Zadwendo, bonjour. Bonjour. M. le Président de la Fédération Française de la Thèse, bonjour. Alors, pour vous interroger, je pense que nous avons toujours Alain Révelo en ligne. Alain ? Oui. Bernard Roque et moi-même. Alors, vous êtes, M. Zadwendo, le nouveau Président de la Fédération. Beaucoup, 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 beaucoup de questions. La première, on va essayer de faire le tour, le tour des choses. On dit, certains, certains disent, et vous allez pouvoir leur répondre en direct, que, bon, M. Zadwendo, c'est une bonne chose pour la Fédération, mais ça va être un super Président de Toulouse Olympique. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ces gens-là ? Eh bien que, mardi prochain, je vais, il va y avoir coincé l'administration, où je vais céder ma place, et il y aura un nouveau Président qui s'accuera à l'entière responsabilité du club. D'accord. Et vous allez rester Président de la Tableau-Val ? Oui, parce que la Tableau-Val, c'est une association, et c'est un réseau toulousain qui est important pour le rugby à 13, donc je considère que c'est pantinomique. D'ailleurs, je l'ai fait par du juridique. D'accord. Alors, oui, Alain ? Oui. Quelque chose que j'ai remarqué à travers une des premières déclarations que vous avez faites, c'est cet esprit d'ouverture, y compris vis-à-vis des candidats qui ont été battus. Est-ce que ça, c'est pas un fait nouveau dans la Fédération A13 ? Écoutez, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est un fait nouveau. Moi, j'ai pensé que ma candidature, elle s'inscrivait dans le cadre du rassemblement, et à partir de là, je trouvais normal d'ouvrir vers les personnes qui pouvaient apporter quelque chose. Moi, je suis ouvert à toutes les personnes qui pourront apporter leurs compétences à la Fédération et à notre sport. Alors, Président, on va parler du championnat français, le championnat élite. Pour le moment, il n'y a bien que neuf clubs, si je ne me trompe. Alors, vous avez parlé, lors de votre venue dans le Carcassonne, d'une possible, dans quelques temps, d'une poule de douze clubs. Mais comment, c'est un chantier énorme pour la Fédération Française A13, comment le comité directeur de la Fédération Française A13 va arriver à ce chiffre de douze, qui est vital pour le championnat français ? Oui, bon, tout le monde sait qu'un championnat dans le rugby de douze, c'est la formule idéale. Mais disons que, bon, effectivement, après le forfait de Montpellier, se retrouver à neuf, ce n'est pas la meilleure façon d'avoir une compétition intéressante. Et donc, la première des choses, je crois que c'est qu'il faut qu'on revienne à dix. Et je crois que, parce que les clubs, ça ne se trouve pas, il faut qu'ils soient prêts. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne à dix dès l'année prochaine. Et bon, moi, je me donne comme objectif, avec toute notre équipe, que d'ici quatre ans, nous soyons douze. Bon, pour cela, nous allons réactiver l'alerte et nous allons y intégrer les clubs d'élite 2. Et ce que nous voulons faire, c'est que cette ligue, cette commission, ce soit une structure où, d'une part, on échange et on apporte des solutions et on fasse avancer la structuration des clubs pour, justement, intéresser aussi des clubs nouveaux à intégrer la compétition. Alors, vous parlez dans un délai de 4 ans, mais il y a quand même un filigrame derrière, dans l'ombre, le projet de Nicolas Laral, votre ancien président de la Fédération française, le projet Luc Dayan, ce championnat de Grande-Ville. Est-ce que ça va pas être un petit peu pas compatible, mais bon, est-ce que ça va pas se chevaucher ? Non, parce que je pense que, bon, d'abord, ce projet, il en est au début. Comme l'a souhaité Nicolas Laral, il avait voulu poursuivre ce projet, puisque c'est lui qui a le contact avec Luc Dayan, donc il a été chargé de mission officiellement par le dernier comité directeur, donc c'est lui qui va suivre dans un premier temps l'évolution de ce projet dont il est à l'initiative. Donc, par contre, moi, je pense qu'il est quand même tout à fait logique de penser qu'il faut renforcer l'existant, nos clubs, avant de se préoccuper du reste, mais on peut très bien se préoccuper du reste à condition de bien travailler sur nos bases. Donc, le premier souci, c'est travailler sur nos bases tout en s'ouvrant vers l'avenir. Alain Ravello. Oui, une... Quand on arrive, on le sait, tous les présidents font un petit peu pareil à tous les niveaux. C'est quelle... La question qui est toujours posée un petit peu, d'ailleurs, c'est-à-dire, quelle première mesure vous paraît nécessaire à mettre en place maintenant, dès le début de votre mandat ? Écoutez, la première des choses, c'est bien comprendre l'outil. Donc, la Fédération, c'est une entreprise. Donc, je suis allé à Paris deux jours. Nous avons été à la présidente de la Commission des finances, donc nous avons mis à plat les finances pour connaître les moyens et notre situation, parce que c'est bien joli de vouloir développer, mais pour développer, il faut connaître les moyens que nous avons à notre disposition. Deuxièmement, il y a des salariés à la Fédération et il y a des salariés administratifs, il y a des salariés du monde sportif qui dépendent du ZDTN. Donc, nous allons rencontrer nos salariés administratifs pour voir si le fonctionnement actuel de la Fédération est le meilleur et s'il faut optimiser certaines choses et trouver un fonctionnement qui fasse que nous puissions progresser plus vite ou du moins qu'il en soit facilité pour tous les membres du comité directeur ou tous les clubs, d'ailleurs. Et ensuite, avec le directeur technique national, nous allons mettre, par rapport aux objectifs que nous nous fixons en matière de formation, qui vont être d'ailleurs étudiées avec les ligues et les comités, nous allons rencontrer les cadres techniques, revoir les missions qu'ils effectuent actuellement et les redéfinir s'il le faut pour que nous soyons performants en matière de développement en général. Bernard ? Oui, bonjour Président. Une question sur les clubs. Bon, l'élite 2 va rentrer dans la l'air. Est-ce que certains clubs dont l'élite 2, comme Bao, Palo, c'est des clubs qui n'ont pas quand même les structures, question de terrain, et beaucoup de choses qui, je pense, ne peuvent pas monter pour le moment en élite ? Ben, ils sont déjà en élite 2. Oui. Donc, ils sont déjà en élite. Donc, comme je vous le disais, la première des choses, c'est qu'on tire tout le monde vers le haut. Donc, aujourd'hui, les clubs que vous venez de citer, peut-être qu'ils n'auront jamais le potentiel à être en élite 1, mais par contre, ce sont des clubs qui travaillent très bien au niveau des jeunes et donc qui peuvent être des pourvoyeurs et qui le sont peut-être déjà des clubs d'élite. Donc, je crois qu'il faut aussi leur apporter tout notre soutien pour les aider à la structuration, au développement. Puis, vous savez, si vous avez des clubs qui fonctionnent bien, ça donne envie à d'autres de tenter l'aventure. Donc, voilà, je crois qu'encore une fois, il faut qu'on ait des bases solides. On doit retravailler sur nos bases et quand on aura des bases solides, derrière, vous verrez, tout ira beaucoup mieux. Quand même, il faut dire que jusqu'à maintenant, depuis 2009, il y a eu 5,5% de licenciés en plus par an, notamment chez les jeunes. Donc, il faut quand même que nous travaillions sur les clubs, sur les clubs élites ou les clubs de division fédérale pour que nous ayons l'accueil qui correspond à ces jeunes. Alors, Président, il y a dans cette élite 2 des clubs comme Lyon, Marseille, bon, il y a Montpellier entre parenthèses, et puis, il y a Albi. Alors, il y a un club aussi, l'Escur d'Albi-Joy, qui fait un travail remarquable, mais est-ce que la fédération ne va pas pousser ou essayer d'intervenir pour qu'il y ait le grand Albi-Joy, parce que, bon, on connaît plutôt Albi, sans être péjorativement contre l'Escur. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir le grand Albi-Joy, où il y a quand même un potentiel autre que l'Escur ? Comme vous l'avez dit, l'Escur fait un travail remarquable, et moi, j'ai beaucoup de respect pour les présidents et ce club. Ensuite, je crois que la réflexion, eux-mêmes, l'amènent. Je crois que, souvent, c'est une affaire d'hommes, donc la réflexion, il faut l'accompagner. Je crois qu'il faut faire les choses dans la concertation et donner le temps au temps, même s'il ne faut pas s'endormir. Donc, j'ai bien conscience qu'il faut qu'il y ait un club dans le grand Albi-Joy, mais il faut que ce soit dans la cohésion des gens en place, et des deux clubs en place aujourd'hui. Vous avez oublié Saint-Gaudens. Je pense que Saint-Gaudens, aujourd'hui, il y a quand même deux clubs élites 2 à l'intervalle. Je crois qu'il y a une réflexion à mener aussi de ce côté. Donc, ça va faire partie du travail de la fédération, de rencontrer les clubs, d'essayer de les rapprocher s'il le faut, ou du moins de faciliter leur marche en avant. Alain ? Oui, une question. On arrive à un homme de la Coupe du Monde, et on se retrouve toujours avec cette question qui est posée un petit peu par tous les supporters de cette équipe de France. Qui sera le nouvel entraîneur de cette équipe de France pour aborder cette Coupe du Monde ? Bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis président depuis le 17 novembre, donc ça fait tout juste 15 jours. Je crois qu'avec la mise à plat du fonctionnement fédéral, la rencontre du directeur technique national, la préparation du comité directeur, la désignation des commissions, des présidents de commissions, et déjà l'orientation du travail de certaines commissions, je crois que les journées sont très bien meublées. Bien entendu, je n'ai pas attendu d'être élu pour réfléchir à l'équipe de France. Donc, moi, je crois que l'équipe de France, aujourd'hui, c'est quand même une structure qui comprend 90% ou 80% de joueurs des Dragons catalans. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé président, j'ai proposé, c'est le comité directeur qui a nommé Jean Alonso, qui est membre des Dragons catalans, comme président du haut niveau, parce que je trouve tout à fait logique que les Dragons catalans, qui fournissent 80% des joueurs, soient associés au fonctionnement de l'équipe de France. Alors, j'ai rencontré aussi le président Bernard Gouache, et je peux vous dire que sur la philosophie, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas à parler de non, parce que je crois qu'il faut prendre le temps, faire l'analyse de ce qui a été fait. Je crois qu'on est là pour réussir. Certes, la Coupe du Monde, elle est dans un an ou dix mois, mais aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France, ils viennent de terminer une compétition. Ce n'est pas la nomination de l'entraîneur huit jours après qui va faire que l'équipe de France va être meilleure d'un immédiat. Par contre, je crois qu'il faut réfléchir à un fonctionnement de l'équipe de France, aussi bien administratif que sportif, et donc aussi, avec le Club France, comme Jacques Troupilça, doit se charger, puisqu'il a été nommé par Nicolas Laraille que nous l'avons reconduit dans ses fonctions. Bernard. Oui, Président. On peut faire jouer les étrangers qui sont depuis quelques années en France, donc on a Hawaii, on a peut-être du Rau, à des postes clés. Est-ce qu'on ne pourra pas faire jouer ces étrangers pour la Coupe du Monde comme le font certaines nations ? En début de semaine, il y a eu une réunion téléphonique, une conférence téléphonique avec l'intervention de Borde, et il a été défini que pour pouvoir participer à une équipe nationale, un étranger doit avoir joué pendant trois saisons consécutives dans un club. Donc, la première condition, c'est d'avoir joué trois années consécutives et deuxièmement, c'est que aussi, le joueur, il veuille faire partie de l'équipe de France et puis que l'équipe de France ait besoin de ce joueur au niveau, à la place dont on a besoin de lui. Voilà, donc sur le principe, je vous dis, on ne fera pas une équipe d'étrangers, mais il n'y a pas pléthore de joueurs qui ont trois ans consécutifs en France. Vous voyez, ça limite beaucoup les choses et puis après, il faut aussi que le joueur, il a mis de représenter la France. Oui, d'accord. Alors, le point faible de l'équipe de France, on l'a vu, c'est les lignes arrières. Est-ce que, bon, quelques étrangers qui sont là depuis trois ans ne pourraient pas apporter un plus qui nous a manqué, on l'a vu, lors des dernières confrontations ? Écoutez, je pense que s'il y en avait eu, je crois qu'on les aurait pris. Moi, je vous avoue honnêtement que sur le côté technique de l'équipe de France ou du niveau du joueur, je n'ai aucun a priori. Je crois que, de toute façon, il faudra constituer le meilleur groupe possible et le mettre dans les meilleures conditions. Et vous savez, il y a aussi, il y a beaucoup de paramètres qui rentraient pour avoir une équipe de France qui soit compétitive. Je crois que les joueurs sont dans le meilleur d'eux-mêmes, mais je crois aussi qu'il y a le moment de la préparation avant, le mental, il y a l'état d'esprit, il y a aussi, pour jouer, il faut provoquer la chance, mais pour ça, il faut être à son maximum. Mais bon, des fois, ça se joue sur un petit coup de dé. Dans tous les cas, on sait très bien que l'équipe de France avec une seule équipe en Super League, c'est un peu compliqué parce que des joueurs qui arrivent en fin de saison usés, parfois blessés, ça limite le nombre de joueurs de très haut niveau capables de s'opposer aux joueurs des nations étrangères. Alain ? Oui, sur la lancée, justement, parce que c'était la question que j'avais au bout des lèvres, c'est vrai qu'on a vu ce qu'amenait les dragons, je vais dire, dans le lac Roussillon, principalement dans l'Aude et dans les PO, au niveau des équipes, au niveau de l'émulation du rugby à 13 ans. Donc, il est évident qu'une équipe du côté de Midi-Pyrénèque et de Toulouse serait quand même peut-être le moteur de toute une région. Alors, une question qui me vient, elle n'est peut-être pas liée au président de la fédération, mais elle est liée quand même à l'homme en même temps où on en est au niveau de cette équipe de Toulouse dans la Super League. Eh bien, écoutez, Toulouse est candidat officiellement. Il avait l'aval et le soutien de la fédération en la personne de Nicolas Lara, qui l'a confirmé aux Anglais. Ceci étant dit, c'est un dossier. Le Toulouse Olympique a constitué une équipe qui travaille déjà sur le dossier Super League et donc est sur le dossier de candidature à la Super League pour 2015. Aujourd'hui, il faut aussi rencontrer les Anglais. Il faut savoir que ça ne sera pas facile. Il va falloir expliquer qu'une deuxième équipe, c'est peut-être vital pour le rugby à 13 français parce qu'avoir une équipe de France qui pourra s'appuyer sur deux clubs professionnels et donc une cinquantaine de professionnels français, c'est important. Dans le même temps, moi, je tiens quand même à dire que ça fera monter aussi le niveau de l'élite mais surtout, je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui dans l'élite qui sont de bon niveau mais qui sont, du fait que ce n'est pas une compétition professionnelle, ils sont à 60% de leurs moyens donc il va falloir réfléchir par rapport à la politique de l'équipe de France à comment on peut faire en sorte que ces meilleurs joueurs puissent être à leur top pour renforcer l'équipe de France dans un premier temps et ensuite par la suite. Alors, puisque Toulouse est candidat à monter en Super League, d'ailleurs les Anglais je crois sont venus il n'y a pas si longtemps que ça à Toulouse, ça va faire une équipe de moins dans le championnat à l'élite est-ce que comme les Dragons catalans il sera imposé une équipe réserve qui elle jouera à l'élite de manière à ne pas déséquilibrer ce championnat ? Bien entendu, de toute façon il n'est pas question que si Toulouse est arrivé en Super League il n'y ait pas une équipe de Toulouse qui évolue à le championnat de France et puis une équipe de bon niveau. Aujourd'hui le Toulouse Broncos est la réserve du Toulouse Olympique 13 ils ont joué la finale d'élite de la saison passée donc je crois que nous travaillons c'est pas je crois nous travaillons à ce que ce club soit de plus en plus fort dans la perspective de la Super League c'est pour ça que ce sujet est réglé d'avance bien sûr qu'il y aura Toulouse et une belle équipe de Toulouse dans le championnat si Toulouse devait aller en Super League Alors rivons un peu Président on sait que les Anglais certains appuient la demande du Toulouse Olympique pourquoi pas on peut rêver j'ai dit on peut rêver dans quelques années dans 5 ans 10 ans une troisième équipe on pense du côté d'Avignon est-ce que ça serait pas possible ? tout est possible mais c'est comme tout l'arrivée d'une deuxième équipe en Super League qui serait Toulouse c'est aussi garantir l'avenir des dragons catalans et de notre sport parce que c'est vrai que les dragons catalans ils auraient un rôle renforcé parce que quand même ils ont près de 10 ans de Super League ce n'est pas rien en expérience et donc je crois qu'être confronté à un autre club français il y aurait une histoire à raconter une motivation pour non seulement les trésistes mais aussi les gens qui aiment le sport en général alors je vais vous dire ce que j'ai dit pendant la campagne électorale quand nous avons abordé l'éventualité d'un deuxième club en Super League j'ai dit aujourd'hui c'est Toulouse qui est candidat parce que c'est Toulouse qui est le seul à avoir les structures professionnelles pour candidater mais je vous le dis je souhaiterais qu'aujourd'hui au lieu qu'il y ait que Toulouse j'aurais préféré qu'il y ait 4 ou 5 clubs qui soient dans les mêmes conditions donc je vous dis oui pour Avignon parce que bien entendu il y a un très gros travail qui est fait dans la Ligue de Provence qui est très intéressant et qui ne sait pas par hasard non plus qu'Avignon est revenu au meilleur niveau mais encore une fois tant qu'il n'y en aura pas 2 il ne pourra jamais y en avoir 3 donc moi je suis je ne suis pas naïf je veux croire dans les choses mais il faut vraiment déjà avoir la seconde pour penser à la suite voilà Aré oui pour moi c'est la dernière question on parle Super League c'est ce que je viens d'avancer mais de l'autre côté aussi il faut parler formation je crois que il me semble qu'on a un championnat junior qui à mon avis depuis un ou deux ans un petit peu régressé pourtant on sait très bien que si on n'a pas des structures derrière pour soutenir un petit peu les clubs élites on risque de s'effondrer donc un petit peu quelles sont les idées qui sont développées justement pour pour que ces équipes de jeunes puissent alimenter dans l'avenir les équipes élites alors en matière de formation le travail de la fédération est plutôt bon même je dirais c'est vraiment un bon travail qui a été réalisé puisque quand même aujourd'hui il y a 3 centres de formation agréés par le ministère des sports qui sont Avignon Toulouse et dernièrement les Dragons catalans et il y a 3 pôles France donc je crois que justement ça fait quand même pas mal de joueurs jeunes de bon niveau avec de belles qualités qui sont en devenir et je pense qu'ils ne ils ne jouent déjà pas en junior je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent dans les équipes élites parce que vous savez comment c'est le rubis à 13 quand vous êtes bon il ne faut pas attendre il y a beaucoup d'exemples de joueurs qui ont commencé à 18 ans d'entrer en première et qui ont donné satisfaction qui sont devenus internationaux donc je crois que le travail de formation il est bon alors peut-être que la tranche après vous savez les années pour les juniors c'est comme tout il y a une saison vous avez pendant 2-3 ans vous avez une super équipe et puis après vous avez un trou donc je crois simplement qu'il faut qu'on travaille non pas seulement sur les juniors mais sur les cadets sur les mini mais je crois que le travail qui est fait actuellement c'est ce que je voulais dire tout à l'heure ça ne sert à rien d'avoir des écoles de rugby qui se développent en licencié il faut aussi travailler sur la formation des éducateurs c'est ce qui est fait et parce qu'il faut qu'on puisse accueillir ces joueurs dans les meilleures conditions donc c'est pour ça aussi que dans la ligue dans la l'air il faut aider les clubs à se structurer pour qu'ils puissent accueillir les meilleurs joueurs et les mettre dans les meilleures situations pour réussir les meilleures prestations possibles et se développer et être compétitif au plus haut niveau alors on va remercier Alain Vélo qui est obligé de nous quitter président au niveau jeune je pense qu'on va pouvoir enfin si je me trompe ou si vous êtes mal lu être accepté dans le milieu scolaire jusqu'à maintenant il y avait quelques ah il y avait quelques je suis toujours là il n'y avait que quelques sports qui étaient privilégiés dans l'éducation nationale oui mais disons qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par la fédération et la direction technique nationale puisqu'il y a une convention qui est en cours d'être signée avec le ministère de l'éducation nationale qui va faire que le rugby à 13 pourrait être enseigné dans le premier et le secondaire et donc à partir de là comme le handball ou d'autres sports il pourrait être proposé si les professeurs de gymnastique le souhaitent alors il y aura un travail à faire aussi de formation dans ce sens là mais je crois que la signature est imminente et c'est vrai que c'est une très grosse avancée Bernard oui président je reviens quand même à la super ligue parce que c'est très important est-ce que Toulouse les travaux vont commencer pour le stade puisque vous en êtes occupé personnellement alors nous avons une réunion le 17 je vais nous recevoir un courrier invitant à aller à une réunion parce qu'il faut savoir que quand même la rénovation du stade Arnonais n'intéresse pas que le Toulouse Olympique mais la fédération puisque un stade de 10 000 places avec des loges du réceptif un stade moderne en soi c'est important pour les rencontres les finales les matchs internationaux donc effectivement le stade Arnonais dont la rénovation a été officiellement annoncé par M. Pierre Cohen maire de Toulouse il y a un peu plus il y a tout juste un mois à une table ovale c'est quelque chose de très important pour le développement du rubia 13 sur Toulouse midi-pyrénées mais aussi comme je vous l'ai dit en France mais aussi parce que ça va donner à un club comme Toulouse qui postule à la Super League l'outil indispensable pour que la candidature soit prise en compte alors je sais que nos amis du stade toulousain seraient prêts à nous héberger mais quand on sait l'importance d'un outil comme maîtrise au quotidien c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour notre sport et le Toulouse Olympique que d'avoir cette décision qui rappelons-le quand même c'est une réflexion mûrie avec la mairie de Toulouse et les collectivités depuis un peu plus de trois ans et qui aboutira la fin des travaux c'est la livraison c'est 2014 oui juste avant la décision de 2015 exactement c'est quand même une date butoir il ne fallait pas que les travaux ne soient pas réalisés parce que bon nos amis anglais ils sont très pragmatiques et c'est logique les promesses se rendent des fous joyeux ils sont joyeux que quand ils sont avec nous parce que on est des bons vivants mais après pour le reste ils sont très sérieux alors président on en vient la partie médias c'est vrai que on se plaint que le rubis à 13 n'a pas en France un aura important auprès de certains médias on ne va pas parler de nous on ne s'occupe de petite radio locale mais on peut nous écouter dans le monde entier grâce à internet il y a eu la venue de Bengisport qui donne la Super League la NRL c'est vrai que c'est un véritable régal mais verra-t-on un jour un média français s'intéresser au BIA 13 français alors que c'est nous savons tous qu'il y a un blocage à ce niveau-là alors moi je pense qu'en fait on l'aura le jour où on aura montré que nous sommes crédibles et que nous aurons travaillé sur les fondamentaux et les fondamentaux c'est travailler sur nos structures avoir une communication cohérente avoir un mouvement entreziste qui travaille sur toutes ses bases aussi bien dans une division fédérale qu'en élite des sportifs et des supporters qui suivent les finales qui soutiennent l'équipe de France et c'est pour ça aussi que la fédération va travailler sur l'organisation des matchs notamment sur les finales et les matchs internationaux donc je crois que ça c'est très important parce qu'il faut que ça devienne des événements qui soient incontournables pour les trésistes d'abord et le rendre attrayant pour aussi les personnes qui ne connaissent pas tout à fait notre sport qui ont envie de le découvrir mais je pense que plus on va travailler dans les clubs et plus les gens vont venir au stade vous savez nous à Toulouse nous sommes dans une terre où le stade toulousain il va faire 36 000 spectateurs contre Clermont au passage je remercie nos amis du stade toulousain qui m'ont invité en tant que président de la fédération à ce match où il y aura Paul Goz le président de la LNR et donc je crois que on a on a une une opportunité aujourd'hui c'est de se mettre tous dans un même sens de travail à tous les niveaux de la fédération pour pour qu'on montre que c'est une fédération qui bouge et qui bouge dans le bon sens vous savez l'accrédibilité c'est très important parce que moi je fais pas partie des gens qui pleurent en disant oui on est passif bien sûr il y a des constats mais bon je crois que il faut repartir sur des bases qui fassent qu'elles soient partagées par le plus grand il faut décider partagées par le plus grand nombre une motivation et moi je sais comme au rugby vous savez la différence entre deux joueurs professionnels c'est le mental voilà nous c'est la motivation je crois que si à travers les ligues et les comités puisqu'on aura une réunion importante de travail avec les ligues et les comités où on va leur demander avant de nous préparer de répondre à un questionnaire ou dedans ou s'il y aura toutes les actions positives qu'ils ont menées les difficultés qu'ils ont rencontrées et on se rendra compte qu'il y a des fois des solutions qui sont trouvées d'un côté et de l'autre côté on est en train de la chercher je crois que la première des choses c'est rétablir la communication interne au sein de notre mouvement de nos clubs et à partir de là je crois que nous fédérerons et que ce sera une grande part de la solution de la réussite si nous réussissons ça je crois que nous réussissons la moitié du chemin oui mais je vous parle d'un cas qu'on me dit souvent il y a deux ans à l'Avignon je crois que c'était l'Irlande qu'on avait reçu il y avait quand même 16 000 personnes c'est passé inaperçu dans les médias français alors qu'on a pu voir en direct la finale du football américain que je sache en France le football américain on n'en parle pas trop il n'y a pas trop de licenciés mais eux ils ont eu droit quand même à la finale du championnat américain en direct oui mais le football américain en France tout le monde a entendu parler du football américain je ne suis pas persuadé que tout le monde a entendu parler du rugby à 13 c'est parce qu'on n'en parle pas voilà donc c'est sûr c'est sûr qu'il faut faire un travail sur les médias mais il faut faire un travail sur les médias parce qu'on fait en même temps des choses qui font que les médias vont s'intéresser à nous voilà moi je vous ai dit ma façon de voir les choses et je pense que quand on est sérieux les gens ils s'intéressent à vous alors président il va y avoir cette fameuse coupe du monde on attend beaucoup 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 de choses qu'est-ce qu'il faut faire vous en avez parlé mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour attirer vraiment le public on sait qu'à Vignan ils se sont bien démenés il va y avoir beaucoup 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 de monde et à Vignan qu'est-ce qu'il faudra faire pour amener le public bon beaucoup de propagande des entrées gratuites il faut amener il faut remplir le stade faire aimer notre rugby je crois que vous savez notre rugby nous on en produit c'est que notre rugby quand vous allez au stade même celui qui a jamais vu de rugby à 13 il ressort favorablement impressionné en règle générale moi je crois que sur les matchs dont vous parlez pour la prochaine coupe du monde d'une part il y a quand même deux affiches une coupe du monde ce n'est pas rien il y a quand même c'est une compétition majeure dans tous les sports la coupe du monde nous aurons joué la Papouasie Nouvelle-Guinée à Eul avant de recevoir la Nouvelle-Zélande championnat du monde en titre à Vignan je crois que le premier match sera très important puisque je crois que notre aujourd'hui un autre objectif avoué c'est d'atteindre l'écart de finale donc pour ça nous serons obligés de battre la Papouasie et les Samois mais les Samois c'est des joueurs qui évoluent en NRL et la Papouasie c'est le sport numéro 1 et vraiment il y a des joueurs aussi qui commencent à évoluer dans la NRL donc ce ne sera pas facile ensuite pour le public voir évoluer sur notre sol deux matchs de ce niveau avec l'équipe championne du monde en titre à Avignon je crois que vraiment beaucoup beaucoup de gens auront envie d'aller voir la Nouvelle-Zélande et de revenir voir soutenir l'équipe de France contre les Samois alors je ne suis pas inquiet sur l'intérêt ce qu'il faut c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous nous créons une motivation une motivation autour de l'équipe de France et donc ça va être une stratégie à mener pour que les gens aient envie les trésistes d'abord et que les gens aient envie de venir voir cette équipe de France et la soutenir donc ça aussi ça fait partie du travail de l'équipe fédérale en place et croyez-moi il y a du pain sur la planche alors président il y a aussi ce tournoi européen entre les Anglais et les Français les Français se plaignent que le rugby français il est sous influence anglaise à tous les points de vue vous comprenez ce que je veux dire vous savez quand même une compétition comme la Super League qui positionne la rugby football league comme le deuxième sport en Angleterre en club je pense qu'on doit plutôt être fier d'y participer mais surtout aussi de travailler avec les Anglais donc je crois qu'il faut accepter les contraintes qui nous imposent surtout quand ces contraintes elles vous tirent vers le haut malheureusement nous ne sommes pas assez indépendants ou assez forts parce que je veux dire bon effectivement notre espoir c'est avec un deuxième club puis un peu plus tard un troisième club en Super League c'est avoir une équipe de France de plus en plus compétitive et faire aussi que nos jeunes ils aient envie ils aient envie de rester dans notre sport et d'évoluer au plus haut niveau et de faire que notre compétition élite soit plus attractive et plus dense je crois que c'est pas un problème c'est pas un problème pour nous les Anglais ne sont pas un problème je crois qu'aujourd'hui ce sont ceux qui nous aident demain je crois qu'ils attendent qu'une chose c'est qu'on soit assez fort pour les contrer parce que si on les contre ça veut dire qu'il y aura des audiences du monde et vous savez qu'aujourd'hui l'honneur de la guerre c'est l'argent et donc tout passe par la télévision donc au contraire plus vite l'équipe de France soit compétitive et plus vite nos amis anglais nous considérons encore mieux alors on va parler de l'équipe de France fédérale les dernières issues sont pleines de manque de considération au niveau fédéral de cette équipe de France est-ce que vous avez des projets pour cette équipe est-ce que ça a maintenu est-ce que vous avez des projets pour cette équipe de France fédérale au cours de la campagne on m'a parlé de l'équipe de France fédérale et moi je vous avoue qu'aujourd'hui je fais le tour des clubs ou du moins des compétitions on fait un bilan pour voir où nous en sommes et comment on peut être plus performant plus attractif et faire que nos divisions fédérales soient qu'on ait de plus en plus de clubs donc je crois qu'aujourd'hui le problème d'une équipe de France fédérale c'est un problème qui intéresse bien sûr les joueurs qui évoluent en fédéral mais c'est pas sur le moment l'élément qui préoccupe la fédération je crois que quand on aura fait l'état des lieux de notre fonctionnement ça viendra sur le tapis la discussion elle sera à ce moment là entamée nous verrons contre qui l'équipe de France l'équipe de fédérale française devra jouer si c'est la barre là etc je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de temps et du recul vous savez vous me parliez de l'équipe de France de fédérale si j'ai pas si la réflexion sur l'équipe de France à 10 mots de la coupe du monde est entamée elle est autrement plus préoccupante sur le moment que celle de fédérale même si on doit la prendre en considération c'est normal oui non non mais c'est important parce que les joueurs ils ont voulu en fédéral ils ont quand même une petite carotte au bout c'est très intéressant Bernard oui président donc on va on va voir quand même un championnat français espérons dans quelques années intéressant parce que donc la super ligue c'est deux clubs qui se montent et puis il y aura le projet d'Aïan pour ce projet d'Aïan est-ce que vous en avez parlé avec l'ancien président de la FED pour voir comment comment se passerait ce projet d'abord moi j'en ai parlé avec Nicolas Lara avant l'élection je veux dire par là je voulais quand même savoir où nous en étions et comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous en sommes à une année d'études du projet par Luc Daïan qui doit rendre ses conclusions et aujourd'hui le seul et unique qui pouvait en parler c'était Nicolas Lara puisque c'est lui qui a eu tous les contacts privilégiés avec Luc Daïan donc sur le principe il n'y a pas un trésiste qui n'attendent pas que ce projet aboutisse après c'est comment comment on y va et pour ça je pense que nous devons rencontrer très prochainement Luc Daïan d'abord qu'il nous rende ses conclusions et ensuite que nous le rencontrions et je peux vous en dire davantage d'accord alors président on va terminer sur la l'ère il va y avoir une nouvelle l'ère et quelles vont être ses fonctions exactes je crois que ses fonctions c'est comme je vous l'ai dit que ce soit un lieu de communication d'échange et de réflexion et surtout que il y ait que la fédération amène des intervenants qui apportent des solutions au club en matière dans diverses matières en marketing vous savez le le rubia 13 il faut qu'il soit plus qu'un sport et nos clubs il faut qu'il soit plus que du rubia 13 ça veut dire qu'il faut qu'on se penche de comment on peut être attractif pour faire venir les gens notamment des pratiquants bien entendu mais aussi des dirigeants des supporters et que les gens s'intéressent de plus en plus à nous donc on doit mener une réflexion dans ce sens et ça je m'inspire un peu de ce qui se passe en Angleterre parce que même les clubs d'ailleurs en NRL mais bon les anglais ils sont juste à côté ce sont quand même des gens qui se préoccupent de l'environnement social immédiat et qui travaillent et qui travaillent avec tous les secteurs concernés pour faire qu'il n'y ait pas de gens qui restent sur la touche donc je crois qu'on doit réfléchir à ces choses là si on le fait je crois qu'on sera attractifs pour les spectateurs comme je vous l'ai dit mais aussi on attirera de nouveaux dirigeants et si on attire de nouveaux dirigeants et qu'on travaille dans ce sens on aura aussi des partenaires à nouveau donc je crois qu'il faut que la fédération travaille avec les clubs et qu'elle leur apporte des éléments pour avancer dans ce sens là Président je vous remercie beaucoup vous avez donc beaucoup beaucoup de travail vous souhaitez bon courage ça c'est le mot clé depuis que j'ai été candidat à la fédération quand je partais d'une quelconque réunion on me disait bon courage pour moi bon courage ça peut dire c'est un peu l'équivalent de bonsoir bonjour voilà je vais vous dire bonsoir vous serez toujours le bienvenu au micro de Radio Marseillette dans le cadre de ces émissions notamment je vous dis merci Président merci beaucoup bonne soirée à vous à très bientôt au revoir